J'ai intitulé ça 40 siècles d'usage du cuivre, une suite de rebonds, j'espère vous emmener dans cette suite. Alors 40 siècles, ça veut dire moins de mille plus de mille, c'est-à-dire que c'est pas les débuts de la métallurgie qui viennent d'être évoqués par Dominique Garcia, c'est le moment où la métallurgie a atteint une certaine maturité. C'est-à-dire que c'est pas les balbutiements qui m'intéressent, c'est le moment où c'est mûr et où ça fonctionne, et voir les évolutions. On est dans un cadre général d'histoire des techniques, donc on va se promener sur ces 40 siècles, j'espère ne pas vous y perdre, pour voir un certain nombre d'aspects de cette métallurgie du cuivre et des alliages. Donc déjà en premier, en préliminaire aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme uniquement du fonctionnel. Le rôle fonctionnel, bien sûr, est important, on va y revenir, mais qui est très souvent associé à du symbolique. Et je vous ai mis deux exemples ici, ça c'est une photo que j'avais faite en visitant la cathédrale de Strasbourg, où les gens laissent des pièces de monnaie sur la tête d'une statue. Et c'est des choses que vous connaissez aussi pour la plupart sur la fontaine de Trévis, qui n'est pas allé à Rome, qui est allé à Rome sans jeter une pièce dans la fontaine de Trévis. On est dans les vestiges de pratiques de déposition qui sont très importantes, et en particulier à l'âge du bronze, on a beaucoup de dépôts métalliques. Pour des raisons que l'on a bien du mal à comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un dépôt, par définition, c'est un ensemble d'objets qui ont été abandonnés en milieu humide, lacs, rivières, tourbières, etc., ou en terrestres, enfouis dans la terre sans qu'il n'y ait aucun reste humain. C'est-à-dire que ça n'est pas une sémulture, c'est quelque chose. Et donc dans ces dépôts, on va trouver, pour l'âge du bronze, c'est une partie extrêmement importante de la documentation qui va nous parvenir par ces dépôts. On va comprendre pourquoi aussi on en a très peu ailleurs, parce que c'est la pratique du recyclage sur laquelle je reviendrai. Donc dans ces dépôts, on trouve des armes, j'y reviendrai aussi, mais on trouve donc de la parure, ça c'est une constitution, on trouve de la vaisselle qui est liée au banquet, quelque chose de très important dans ces cultures. Ici on est au Xe siècle avant Jésus-Christ, donc le concept de banquet existe déjà bien avant les interactions avec le monde, vraisemblablement avec le monde méditerranéen, et le banquet des Grecs, étrusques et romains. Il y a quelque chose du même genre qui se passe dans ces cultures. Ce n'est pas du vin qu'ils boivent, on ne sait pas vraiment ce qu'ils boivent dans ces vaisselles. Ça reste des chambres qui sont encore ouvertes. Donc aujourd'hui, du cuivre, où est-ce qu'il est ce cuivre ? Ce cuivre, je vais vous montrer dans quelques diapos, il y en a absolument partout. D'abord pour conduire l'électricité, c'est à peu près 50% du cuivre produit. Oui, vous le savez, il n'y a pas de numérique dans nos technologies actuelles, il n'y a pas de numérique ni de robotique sans cuivre. Pour l'instant, ça n'est pas envisageable. Donc c'est quelque chose de tout à fait déterminant dans notre société, que cet usage est qui continue de se développer. Le cuivre, vous le trouvez aussi, alors le cuivre électrique, bien sûr, vous ne le voyez généralement pas parce qu'il est gainé, recouvert pour des raisons d'isolation. Le cuivre, vous le connaissez aussi pour les alimentations en eau. Et là, encore une fois, bien souvent on ne le voit pas parce que c'est peint, pour des raisons esthétiques. Donc, on va voir dans les cultures subcontemporaines, ça c'est une photo que j'ai faite dans les Hospices de Beaune, et dans ces Hospices de Beaune, si vous connaissez, vous avez les restitutions des cuisines dans un état qui est vraisemblablement du XIXe siècle. Ce n'est pas une démarche tout à fait historique. Et vous voyez cette importance du cuivre et des alliages que vous reconnaissez immédiatement. Le cuivre, c'est rouge, des alliages, le cuivre jaune, c'est un alliage, forcément. Donc, c'est un alliage avec de l'étain ou un alliage avec du zinc. Donc, ces batteries de vaisselle avec des éléments en cuivre, ou en cuivre, vous voyez ici, ou en alliage, là, vraisemblablement, en laiton des cuivres zinc, c'est quelque chose de très important dans ces périodes-là. Et ça s'ancre dans un passé très lointain, ce fameux cradère de Vix que tous les gens qui ont approché l'archéologie connaissent plus ou moins, qui est le plus grand vase qui a été trouvé, donc, dans le nord de la Bourgogne, en bordure de la Seine, vraisemblablement sur un cheminement d'étain qui vient de Cornouaille. Parce que le monde méditerranéen manque cruellement, le monde grec, le monde grec, pardon, manque cruellement d'étain. Or, il en a besoin pour faire de l'armement pour, c'est un matériau, c'est un matériau stratégique. C'est certainement une des raisons importantes des échanges dans ces périodes. Donc, ce grand vase qui présente 200 kilos de métal, et là, on est justement, dire que la thématique est de parler aussi des apports récents, c'est-à-dire que les études en laboratoire des matériaux employés pour faire cet objet nous montrent qu'il y a deux types de cuivres qui ont été utilisés. Les pièces de sfonderie sont faites avec un cuivre relativement sale, avec, ça c'est les parties par million, c'est-à-dire que c'est 0,1% de soufre impureté, alors qu'ici, on en a dix fois moins. C'est la qualité des cuivres qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, vous voyez que déjà, quand on parle du cuivre, dans ces périodes, donc il y a 2500 ans, c'est déjà une vision très réductrice, parce qu'en fait, il y a des cuivres qui circulent. Et il y a des hommes qui savent distinguer, et il y a évidemment des prix qui sont différents. Là, un cours, c'est-à-dire que le concept d'économie de troc avant l'économie monétaire, passe forcément par des étalons. Ça a un cours, ça a une valeur, on ne sait pas bien comment il faut le caler, mais je vais en reparler ça aussi un petit peu. Donc, il ne faut pas oublier aussi les détournements. C'est-à-dire que des vaisselles, et ça, ça a été évoqué, on va retrouver des récipients qui sont normalement prévus pour des usages plus ou moins liés de plus ou moins près ou de loin à l'alimentation, qui vont être détournés pour être mis en sépulture. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est une autre source documentaire tout à fait importante pour notre connaissance de ces périodes. Donc là, on est dans la transition, deuxième âge du fer, premier âge du fer, on est dans cette transition, on va utiliser ces vaisselles qui sont des éléments qui sont liés au pouvoir, aux élites, à la représentation, justement, de leur situation de domination, de leur situation de pouvoir, on va en retrouver en sépulture, avec des objets qui sont des objets d'importation, parce que, comme bien sûr on le connaît encore dans notre monde aujourd'hui, finalement, c'est plus valorisant d'avoir des objets d'importation que d'avoir des objets de production locale. Et que tout ça, ça s'ancre dans un passé bien lointain. Sur le champ de l'alimentation, donc, Marie Brizard, vous connaissez peut-être cette anisette, et donc ici, on nous présentait un alambic en vert, pour le décor, mais en fait, les alambics sont en cuivre, même si on a une tradition, donc quelque chose qui nous vient du monde arabe, dans la période médiévale, où les alambics les plus anciens sont certainement en céramique, ou peut-être en vert, mais aujourd'hui, et depuis un certain nombre de siècles, on utilise plutôt du cuivre. Et ça continue d'être utilisé. Ça, c'est des installations que j'ai photographiées en 2009, chez Marie Brizard, ça n'est à Bordeaux, ça n'existe plus, parce que ça a été délocalisé, pour des raisons que vous comprenez, malheureusement d'ailleurs, donc vous voyez que l'alambic lui-même est bien en cuivre. Ces cuves en inox qu'on voit, c'est le bain-marie pour monter en température, pour faire l'opération de distillation. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose aussi que vous voyez au travers des publicités, on en voit plein les rues en ce moment d'ailleurs, c'est que des bonnes pâtes sont très filées au travers du bronze, pardon, je me trouve avec ce... au travers de filières en bronze. C'est quelque chose d'économiquement important. J'ai un collègue italien, Paolo Picardo, quand je reparlerai, qui a un contrat pour travailler sur les états de surface de ces bronzes liés à la production des pâtes. Vous voyez qu'on a des utilisations du cuivre qui sont très diversifiées. La contraception, vous savez certainement qu'un certain nombre de stérilets comportent des fils de cuivre, parce que le cuivre a un rôle abiotique, c'est-à-dire d'empêcher la vie. Donc c'est une des raisons qui est exploitée et qui pourrait se développer pour la lutte contre les maladies nosocomiales en mettant beaucoup plus d'installations en cuivre et ou en alliage à base de cuivre dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite. C'est quelque chose qui va peut-être se développer, mais un des problèmes, c'est le prix du cuivre, bien évidemment. Dans ce rôle abiotique, vous le connaissez aussi certainement par rapport à ce qu'on appelle l'antifouling des bateaux. Donc à une époque, on a recouvert la coque des bateaux avec, surtout quand on veut faire des explorations dans les mers chaudes, donc c'est la grande découverte du Pacifique au XVIIIe siècle, où pour des raisons techniques de navigation, on va faire ce qu'il faut pour essayer d'empêcher le développement de bêtes qui vont se développer sur la coque des bateaux. Donc là, on utilise du cuivre et ce cuivre, c'est de la tôle qui va stimuler le développement de la pratique du laminage. Le cuivre, vous le connaissez aussi, alors c'est pas le métal, c'est un sel qui est principalement du sulfate. De cuivre, parce qu'en fait, ce sont les ions du cuivre qui vont avoir ce rôle abiotique. Donc là, c'est pas du métal, mais vous le connaissez au travers de la viticulture et de la bouillie bordelaise. Ça, c'est une représentation symbolique de la culture du vin dans laquelle ça n'apparaît absolument pas, bien évidemment. Mais vous savez que ça fait partie des problèmes aujourd'hui, parce qu'on en répand tellement que ça pose des problèmes de pollution des sols. Le cuivre dans la musique, dans la musique, bien évidemment. Les cuivres, c'est même une expression. Dans les percussions. Dans les percussions, et là aussi, on va utiliser des alliages particuliers très riches en étins, parce qu'il n'y a pas que la note qui compte, il y a l'amortissement, c'est-à-dire la durée de la vibration qu'on a provoquée dans les percussions. Et donc, tout le monde sait que cet instrument cloche est quelque chose qui naît dans l'antiquité et qui va se développer de façon grandiose à la période médiévale en lien avec le christianisme. Et c'est une utilisation très importante. C'est peut-être moins connu que dans les cordes de piano, il y a aussi du cuivre qui vient gainer les fils d'acier pour des raisons, encore une fois, d'amortissement du signal et de façon à avoir une durée du son qui est plus longue en rajoutant de la masse. Parce que le cuivre est dense. On va y revenir. Donc, cet instrument de musique qui a été évoqué, une trompette de guerre, en fait, qui a été évoqué dans un certain nombre de films hier, les Carnix, qu'on connaissait, et c'est très intéressant sur le plan archéologique, parce que c'est des instruments qu'on connaît très bien par iconographie. Ça, c'est une monnaie de César émise en vers 45 avant Jésus-Christ. Et vous voyez donc des captifs, César, c'est écrit ici, des captifs, le trophée avec bouclier, casque, etc. Et ici, le Carnix, qui fait partie de cette symbolique, et qu'on connaissait très bien par l'iconographie, mais qu'on ne connaissait quasiment pas par les vestiges archéologiques. Et donc, dans une fouille qui a été conduite par Christophe Maniquet de l'INRAP, d'ailleurs, en 2004, on a trouvé dans un sanctuaire un ensemble où il y a sept Carnix, à peu près. C'est encore un travail de restauration dans l'atelier Materia Viva. Donc, il se trouve que je suis président de l'association depuis un an, à peu près. Et donc, j'ai suivi ce dossier parce que c'est aussi moi qui ai fait l'étude technologique et coordonné l'étude technologique de ces objets. Et on a, en fait, un transfert de technologie dans le sens que ça fait des siècles qu'on sait faire des vaisselles de bronze et qu'à un, quelque part, à un moment, est venue l'idée de faire des instruments avant, à partir de cette tôle de bronze. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On a des instruments avant, plus anciens de l'âge du bronze, mais qui sont des pièces coulées très lourdes, alors que là, on va utiliser cette technique de la tôle. C'est-à-dire que c'est cette grande dualité du métal entre la possibilité de fondre le métal et de le déformer en feuille, sous la forme de feuille mince. Voilà des restitutions qui montrent bien aussi cet état. Ça, c'est quelque chose d'important sur lequel j'insiste beaucoup. Un de mes slogans, c'est le bronze. Ça n'est pas vert parce que dans toutes ces cultures, si on fait des objets en bronze, c'est parce que c'est un substitut d'or. C'est un substitut d'or par la couleur, un matériau doré. Personne ne trompe personne, pas plus qu'aujourd'hui, mais c'est un substitut. Donc, tous ces objets des sociétés anciennes, ou presque tous, du moins, il faut les imaginer astiqués pour que ça brille, bien évidemment. Et pas vert comme on les voit dans les musées ou dans le regard des antiquaires qui mettent une marque d'ancienneté avec cette patine qui, en fait, pour l'archéologue des métaux, est un ensemble de produits de corrosion liés à l'abandon. La guerre, les usages guerriers. On ne peut pas ne pas parler des usages guerriers. Et donc, dans la période moderne, les canons en bronze sont quelque chose qui est très consommateur de ce matériau. Et donc, à la fin du XIXe siècle, voilà un exemple type de rebond aussi. À la fin du XIXe siècle, pardon, on a développé les canons en acier. À ce moment-là, le cuivre va intervenir sous forme d'alliage pour fabriquer et les douilles qui vont rentrer dans ces canons. Et ça va être aussi des quantités absolument énormes. C'est-à-dire que l'intérêt de l'usage du cuivre et des alliages se déplace au fil du temps. Pour vous donner un exemple, c'est un canon un peu extraordinaire qui est dans la cour de la Tour de Londres à Londres qui présente presque 6 tonnes de métal. Mais les canons courants qu'on trouve en terrestre dans les guerres napoléoniennes ou sur certains bateaux où il y a une compétition avec les canons en fonte de fer et les canons en bronze, là, on est plutôt dans l'ordre d'une tonne et demie. On est dans ces eaux-là, une tonne, une tonne et demie, deux tonnes. Mais vous voyez que sur un navire qui peut avoir, les grands navires de guerre du début du XIXe siècle, ils peuvent avoir plus d'une centaine de canons, vous voyez à quel chiffre on arrive. Alors, bien sûr, on a cette image qui est souvent répétée que le bronze à l'âge du fer devient moins important parce que il y a le fer qui apparaît. Le fer ne se substitue pas au bronze, aux alliages à base de cuivre dans tous les domaines. Bien sûr que pour l'armement dans le monde romain, dans la période médiévale, c'est fer et acier qui va devenir prédominant pour des problèmes de prix et pas d'abord pour des problèmes de propriété mécanique, c'est-à-dire que le cuivre, on va le trouver surtout dans les massifs anciens alors que le fer, on en trouve partout dans les bassins sédimentaires. Il est plus accessible et mieux réparti. Le cuivre génère forcément et l'éteint aussi des échanges à longue distance. Longue distance, c'est milliers de kilomètres alors que le fer est beaucoup plus réparti. Et tout ce qui va se développer à la période médiévale après la décomposition, on va dire, de l'Empire romain, c'est effectivement d'utiliser localement du fer parce qu'il y en a presque partout. Pour donner un chiffre sur ces quantités de bronze dans l'Antiquité, donc un exemple précis, donc ça, c'est la représentation sur ce fameux cratère de Vix, de l'Oplite et puis du Cadriche avec l'Oplite. Donc l'Oplite, le guerrier à son casque, à une cuirasse, à des jambières, des cnémides, il avait une lance qui a disparu, il a des éléments métalliques dans son bouclier. Bref, on peut estimer qu'il a plusieurs kilos de bronze sur lui et que si tout le monde n'a pas l'équipement complet, on peut donner une moyenne de l'ordre de 4 kilos par individu. Donc dans la bataille de Platée, c'est dans les guerres médiques, dans la bataille de Platée, donc vous voyez, en 479, du côté grec, on estime par les textes, les sources écrites qu'il y a environ 10 000 hommes, donc ça veut dire au moins 40 tonnes de bronze sur le champ de bataille du côté grec. Du côté perse, on peut imaginer qu'il y en a à peu près autant. Vous voyez, cet ordre de grandeur des quantités qui sont mises en jeu. Et donc cet aspect de la guerre qui se développe, il ne faut pas oublier que la guerre de Troie vers Douceau, c'est ce qui correspond à notre âge du bronze, c'est l'âge du bronze final dans le côté de l'Europe occidentale, et donc voit se développer cet armement, ça c'est des objets, des choses du 9e siècle avant Jésus-Christ, une des plus anciennes cuirasses, une cuirasse, ça fait à peu près l'ordre de 3 kilos, quelque chose d'ancien là. Là, c'est une stèle telle qu'on la trouve dans la péninsule ibérique au musée archéologique de Madrid, vous voyez le birrier avec son épée, son casque, son bouclier, sa lance, et ça, ce n'est peut-être pas absolument évident, c'est son char. Vous voyez, les roues du char et les deux animaux tracteurs ici. Donc, ça aussi, c'est un renvoi sur la société du véhicule et du culte du véhicule qui est quelque chose de tout à fait, de tout à fait important. Et donc, ces armes aussi, on va les retrouver en dépôt. On va les retrouver en dépôt et certaines fois fragmentées et dire qu'il y a clairement un acte qui est une technique importante parce que, ça veut dire qu'il y a un technicien qui participe à cette fragmentation. Ça ne se fait pas comme ça en tapant dessus, parce que d'abord, le métal est plastique et va se déformer et ne va pas se casser. Donc, il y a un acte technique qui reste encore à comprendre de façon plus importante que ça. Et il y a aussi, là encore une fois, l'association avec du symbolique, c'est-à-dire que déposer un fragment, c'est presque l'analogie avec la métonymie en littérature, c'est-à-dire qu'une partie peut représenter le tout. Et vous voyez, cette interaction avec le monde symbolique que l'on a en permanence et qui est extrêmement importante. Autre chose aussi sur ces objets en alliage à base de cuivre et là, en bronze particulièrement, dans le Bédoc, vous voyez, dans l'âge du bronze, donc 16e, 15e siècle avant Jésus-Christ, on va trouver des grands dépôts avec parfois des dizaines, une vingtaine de grandes haches. Dans le Bédoc, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas d'étain. Donc, ces objets qui sont des haches dites type médocain, qui sont en fait assez proches des haches à rebord, peuvent paraître technologiquement archaïques. Ça, c'est une évolution des outils haches, outils ou armes de guerre, ça reste encore à discuter aussi, c'est pas si simple, mais disons qu'une proposition faite par des études récentes, donc la thèse de Céline Lagarde qui a été soutenue et que j'ai encadrée, on propose qu'il y ait un usage paléomolétaire. C'est-à-dire qu'un objet qui semble techniquement archaïque, c'est peut-être pas un archaïsme, au contraire, c'est une avancée vers, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que dans une économie dite de troc, il y a des étalons. On est obligé d'avoir des étalons. Et donc, ces objets peuvent très bien contribuer à des échanges parce que d'où vient cette richesse du médoc qui n'a ni cuivre ni éteint, ça peut venir du sel, ça peut venir de la résine, ça peut venir d'autres matériaux qui sont échangés au travers d'entre les cultures et qui ne laissent pas forcément des traces visibles archéologiquement déchiffrables. Cette métallurgie du cuivre, vous voyez, quelque chose, cette carte qui est une carte de Colin Renfrew qui date pas mal, qui date d'une cinquantaine d'années, mais grosso modo qui n'est pas remise en cause fondamentalement, montre qu'il y a plusieurs foyers et puis cette diffusion avec de l'un foyer peut-être ibérique aussi, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs zones où aurait été développée la métallurgie du cuivre dans cette zone entre l'Atelier et l'Indus et que ça, donc ça, c'est des milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que ça a mis à peu près 4000 ans pour diffuser sur l'ensemble de cette partie de la vaste de la vaste Europe. Donc ça, c'est quelque chose aussi important dans ces vitesses qui sont comparables à celles de la néolithisation qu'évoquait Dominique Garcia. C'est-à-dire que ces mécanismes de transfert, là aussi, on a à comprendre, c'est pas lié, de toute façon, une technologie, ça s'impose pas par décret ou par la guerre, ça s'impose par un apprentissage, un apprentissage qui est long et ça, c'est pas un hasard si les développements de la métallurgie se font en même temps que la structuration des sociétés et le passage de la chefferie à l'État. C'est pas du tout le hasard, c'est-à-dire que pour avoir un développement de la métallurgie, il faut qu'on laisse forcément certains individus recevoir une éducation longue, donc pendant ce temps-là, ils ne sont pas productifs. Ce qui nous paraît évident dans nos sociétés, le temps d'apprendre que l'on conseille à nos enfants, à nos étudiants, c'est que forcément, ça existe aussi dans cette culture et en particulier avec les techniques du métal. Bien sûr que ça existe dans d'autres domaines aussi, la poterie de grande qualité, bien sûr que tout ça aussi, ça s'apprend sur la durée, les pratiques agricoles, mais la métallurgie est quand même quelque chose de particulièrement difficile. Donc, les grandes étapes, pour aller très très vite, les grandes étapes, origines vers le 7e millénaire, donc vous voyez que quand moi je commence en moins 2000, c'est déjà une vieille histoire, les bronzes, donc c'est les alliages cuivre et teint qui se répandent dans le 2e millénaire. Pourquoi faire des bronzes ? Pourquoi faire des bronzes ? Le cuivre, c'est rouge. Et en fait, avec l'alliage, avec les teints, on va changer la couleur progressivement et avoir un jaune entre 10, 12, 14% des teints, on va avoir une couleur qui va se rapprocher de celle de l'or. Et d'autre part, on va améliorer les propriétés mécaniques. Un métal pur est toujours mou. Le pur et dur, c'est une vision spirituelle d'un certain nombre de choses qui est complètement fausse en métallurgie. Plus c'est pur, plus c'est mou. Et donc, en ajoutant des éléments d'alliage, on va turcir. Donc, changer les propriétés visuelles, changer les propriétés mécaniques, et on va aussi abaisser le point de fusion. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça demande moins d'efforts pour monter en température puisque pour couler le cuivre, ça fond à 1084, un bronze à 10% des teints, ça fond vermi. Gagner 80 degrés dans ce domaine-là, c'est quelque chose de très important au niveau des températures accessibles par ces cultures. vont se développer les alliages cuivre-zingles et laitons. Vous voyez que j'ai mis des S pour dire des bronzes, des laitons, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Je n'en ai déjà parlé pour le cuivre, mais pour un alliage, il va y avoir les constituants de l'alliage et leur teneur, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui est un concurrent important parce que le minerai-zingle coûte moins cher. ça va faire un matériau qui va coûter moins cher que le cuivre-etain, les thins ayant toujours été un matériau cher. Le laminage dont j'ai parlé un peu, c'est-à-dire la fabrication de tôle qui va se développer dans le courant du 19e siècle, qui va générer ce monde industriel de la production de tôle en kilomètres et dans les années 1960, au milieu du 20e siècle, la coulée continue. La coulée continue, c'est-à-dire qu'au lieu de couler du métal dans une lingotière pour faire un bloc ou une lingotière, un lingot et le travailler après, on va couler dans une lingotière qui n'a pas de fond. Et donc, le métal va solidifier et on va pouvoir travailler en continu parce qu'il est bien évident et on y reviendra probablement sur la métallurgie du fer demain, je crois, travailler en continu, ça permet une plus grande productivité que travailler en séquentiel. Et donc, ça fait partie des recherches importantes où maintenant ce que vous voyez aussi, c'est que finalement entre le premier siècle, disons sur les 14 premiers siècles de, même plus que ça, presque sur les deux millénaires après Jésus-Christ, en la matière, il ne s'est pas passé grand-chose sur la métallurgie du cuivre. Sinon, ça continue, c'est ce que j'ai évoqué, ça continue avec des cloches à la période médiévale, avec des canons à la période moderne, ça continue de fonctionner avec de la parure, avec du matériel liturgique, avec tout un tas de choses que je n'ai pas le temps d'évoquer. Donc, pour faire des objets, je l'ai déjà dit, on a les pratiques de fonderie et on a la déformation associée à des recuits. Tous les plombiers savent qu'il faut recuire le métal pour pas qu'il se brise sous l'effet de la déformation. Les procédés de fonderie, c'est important, je n'ai pas le temps d'en dire plus aujourd'hui parce que le temps court. Les procédés de fonderie, bon, un moule à usage multiple, c'est très bien, mais ça ne permet pas de faire des grandes séries. C'est parce qu'il faut faire un objet, il faut s'arrêter, il faut refaire un autre objet. Là, encore une fois, alors que dans des procédés de type cire perdu ou moule assemblée en terre cuite, c'est procédé de copie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer des grandes séries. Et c'est quelque chose d'important, la grande série. La grande série, c'est quelque chose qui apparaît justement aussi avec la monnaie. La monnaie, donc, qui se répand dans nos cultures ici du bout de l'Europe occidentale dans le 3e siècle, le 2e siècle avant Jésus-Christ. La monnaie, ça veut dire fabriquer des objets en très grande quantité, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions peut-être, d'objets réputés indiscernables. Et ça, dans plein de bouquins, on dit, c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. Parce que ça suppose tout un contrôle de qualité, de la qualité des alliages, de la masse de l'objet, de ses propriétés mécaniques pour pouvoir en faire, si c'est des monnaies, frappées et sans, avec pas trop de dispersion et on est quand même stupéfaits que dans ces cultures, dans ces périodes-là, on a des monnaies qui sont quand même calées sérieusement au 10e degrame. Bon, mais ça, j'y reviendrai dans mon autre discours que je ferai samedi matin. Donc, le développement, le développement du laminage, le laminage, c'est un peu le double rouleau à pâtisserie pour faire de la feuille. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié aussi au développement des bâtis métalliques, c'est-à-dire que les machines, dans l'Antiquité, il y a des machines. Dans le monde romain, il y a des machines, il y a des machines en assez grande quantité. Mais on ne sait pas grand-chose de ces machines parce que la structure est en bois. Il y a très peu de pièces métalliques. Et bien évidemment, comme vous le savez tous, le bois avec l'humidité, ça a des variations dimensionnelles. Donc, du point de vue précision, ce n'est pas ce qu'il y a de... Ça pose des tas de problèmes d'avoir des machines avec des structures en bois. C'est un des problèmes de l'échec de la machine de Marly qui était une très belle idée générale, mais maintenant, au niveau de la réalisation, la mécanique en bois, c'est très bien pour les jouets des enfants, mais pour faire quelque chose qui conduit à une grande précision, mais ça a quand même permis toute l'architecture, entre autres, avec les grues de l'Antiquité. C'est une des différences fondamentales entre les pyramides d'Égypte et les mégalithes où on va utiliser des rampes pour monter des pierres et après, on détruit la rampe et c'est fait avec ce qui se développe dans l'Antiquité romaine particulièrement, où on va avoir des machines, des grues. Mais comme c'est des structures en bois, ça veut dire aussi qu'il ne nous en reste rien parce que le bois, ça bruit ou bien le bois, on passe au feu quand on n'en a plus besoin et ça disparaît. Donc, toute cette archéologie des machines est quelque chose de compliqué sur lequel il y a des pistes qu'il faut absolument continuer de creuser et sortir de ce raisonnement, de cette affirmation stupide que l'Antiquité n'a pas développé un monde industriel parce qu'il y a de l'esclavage. C'est une aberration de dire ce genre de choses parce que ce n'est pas en rajoutant des esclaves. On ne peut pas mettre 25 esclaves autour d'un four. Ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas du tout ce raisonnement. C'est-à-dire que c'est autre chose. Un des arguments, c'est que l'Antiquité semble ne pas connaître par exemple le système bien-manivelle qui permet de transformer un mouvement rotatif en un mouvement alternatif ou le contraire. est quelque chose qui nous semble évident aujourd'hui mais qui ne l'était pas du tout dans ces périodes-là. Donc, le développement du laminage est lié à la puissance des machines et à leur développement des structures de bâtis en bois qui va permettre de faire de la tôle au kilomètre. Et donc, n'oubliez pas par rapport à cette question de masse volumique, un mètre carré de tôle d'un millimètre donc ça fait un volume de un litre et bien ça pèse neuf kilos parce que le cuivre est neuf fois plus dense que l'eau. Bon, le fer c'est près de huit l'or c'est près de vingt. Vous voyez, ça fait partie des caractéristiques des métaux et ça pèse lourd. Ça pèse lourd, ça sonne et ça brille. Le métal, ça peut se résumer grossièrement à ces paramètres. Donc voilà une installation de coulée continue pour faire de la tôle de cuivre au kilomètre. Donc ça, c'est des photos récentes. Vous voyez, la tôle de cuivre ici, la coulée continue, c'est difficile de donner les bonnes images. C'est ici, ça part dans la machine. Vous voyez, le lingot qui sort en continu et qui n'est pas encore refroidi, ça veut dire qu'ici, on est vers 1000 degrés puisqu'on est dans le jaune et ici, on est vers 7800 puisqu'il y a un lien entre la couleur et la température. Les quantités produites, donc les chiffres que l'on peut connaître, vous voyez, vers 1800, bien sûr, dans l'Antiquité, on a beaucoup de mal à savoir quelles étaient les quantités mises en jeu. Vers 1800, c'est 16 000 tonnes de cuivre qui semblent, c'est des chiffres, je pense, assez sérieux qui sont produites et donc dans les années 60, vous voyez qu'on est passé à 5 millions de tonnes. Vous voyez cette proportion, ce qui correspond à une croissance de 3,5%. Parce que ça aussi, on est dans un monde où on nous rebat les oreilles avec les phénomènes de croissance et justement, il est intéressant de les analyser sur la longue durée. Des croissances exponentielles ne peuvent être que des transitoires. Tous les gens qui ont fait de la physique le savent. On ne peut pas... Tous les gens qui ont des enfants savent que si vous extrapolez la courbe de croissance de votre bébé entre 0 et 6 mois, à 18 ans, il va faire 6 tonnes. Donc, c'est quelque chose, ça ralentit. Et ça s'arrête, bien évidemment. On ne peut pas avoir des croissances exponentielles indéfinies. Ce n'est pas possible. Et ça, il faudrait que nos économistes et nos politiques le comprennent. c'est-à-dire que ce pourrait être un petit peu raisonnable. Vous voyez que j'ai mis en parallèle, dans ce tableau extrait d'une publication, on a en parallèle l'accroissement de la population de la planète. et l'accroissement de la population de la planète n'est même pas de 1%. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire, ce que je veux vous montrer sur ces 40 siècles, c'est aussi de réfléchir sur de la longue durée et pas de réfléchir sur 5 ans, 10 ans. La technologie ne commence pas en 1960. Après Jésus-Christ, elle commence bien avant et les problèmes de quantité mis en jeu sont un des défis de l'archéologie du métal. Donc, la place du cuivre dans l'économie aujourd'hui, ici, c'est un... Ah, il y a des choses qui ne sortent pas, j'en suis désolé. Donc, ça, ça, c'est l'or, ça, c'est l'argent, l'étain, le cuivre, ça, c'est le bronze, pardon, le cuivre, le laiton, le plomb, le zinc, l'aluminium, l'or, l'acier et le fer. Donc, ce qui est important, vous voyez, j'ai mis le cuivre en valeur 1, donc c'est du relatif. Ça veut dire que l'or est 5 000 fois plus cher que le cuivre et que le fer est grosso modo 25 fois moins cher que le cuivre. Ce qui est intéressant par rapport au regard de l'archéologie, de l'histoire, des techniques, c'est le classement. C'est-à-dire qu'entre or, argent, étain, cuivre, plomb, fer, on a une certaine stabilité. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, c'était certainement le même classement. Cette valeur 3, l'étain, 3 fois plus cher, on a un texte grec qui nous parle de 6 fois plus cher. Donc, vous voyez, mais on est dans le même ordre de grandeur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est l'abondance dans la croûte terrestre. Donc, vous voyez, pour un certain nombre de matériaux, dont l'aluminium et le fer, on est en kilos par tonne, alors que pour les autres, on est en grammes par tonne et même là, en millième de grammes par tonne, en milligrammes par tonne pour l'or. Mais bon, ce n'est pas la rareté qui est le plus important. Et pour continuer, dire encore quelques mots sur ce tableau, donc, le cuivre est aujourd'hui le troisième métal du monde. Le premier, bien évidemment, c'est fer et acier, c'est tout ce qui tourne autour de ça. Le second, c'est aujourd'hui, c'est l'aluminium. Et le cuivre reste le troisième. Vous voyez, cette importance, au niveau de l'économie qui finalement a subsisté tout au long de ces 40 siècles sous divers aspects. C'est pour ça que je parle de rebond. Donc là encore, je me suis amusé à calculer des taux de croissance sur 215 ans ou sur 50 ans et que ça ralentit, que ça freine. C'est-à-dire qu'on a eu un taux de croissance bien plus important au 19e siècle que qu'on l'a sur les 50 dernières années. Et bien évidemment. Quelques éléments sur les aspects décoratifs et je reviens là sur l'âge du bronze, le dépôt des vents qui était une découverte fortuite donc du matériel, pardon, j'ai du mal à me faire à cette télécommande du 10e siècle avant Jésus-Christ où on a ces coupelles qui font de l'ordre d'une douzaine de centimètres de diamètre avec ces décors de points et de bocettes. C'est du bronze, c'est des alliages du vrai teint vers 10% des teints, rien d'extraordinaire. C'est au point, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Mais ce que je voudrais vous montrer c'est les stratégies de décoration justement aussi et c'est une recherche de l'archéologue des techniques. C'est-à-dire que c'est entre ces bocettes qui sont en fait avec un système poinçon-matrice donc rigide, la tôle étant placée entre les deux, c'est pas le même outillage qu'on va utiliser pour faire ces petits points où c'est un poinçon-mousse sur un support plastique, bois dur, cuir, quelques plombs, quelque chose dans ce genre-là, cuivre bien recuit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces outils archéologiquement, on n'a quasiment aucune chance de les trouver ou de les interpréter parce que ça va être une pointe, ça va être des choses dans ce genre-là. Mais en examinant bien les objets, on va pouvoir restituer un certain nombre de choses sur les pratiques et l'outillage employé par ces individus avec cette petite touche d'humanité ici que celui, on peut imaginer que celui est peut-être moins sel, mais enfin ça, c'est encore une autre discussion sur la place des femmes dans la métallurgie, est obligé de s'y reprendre à deux fois. Parce que là, c'est facile de dessiner ça, mais la tôle n'est pas transparente, comment vous faites pour viser ? Vous voyez aussi la qualité des gestes qu'il y a derrière et là, celui qui a frappé a été obligé de reprendre un peu qu'est-ce qu'il me dit patrie faible ? C'est une autre technique décorative toujours de cette même période donc il y a à peu près 3000 ans, toujours en plus de planons, ça c'est une restitution où on va faire du tracé de petites stris par rapport à des plages polies, c'est-à-dire que les plages polies vont réfléchir la lumière, les plages striées vont la diffuser et ça, ça va donner des effets visuels, décoratifs, c'est un peu entre du satiné et du brillant, c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais ce qui est important de voir, donc là, ça c'est les études que j'ai faites en laboratoire il y a maintenant une trentaine d'années, mais on est presque dans le créneau, donc c'est une section polie, ça c'est les inclusions de sulfure de cuivre, des impuretés qui viennent du minerai, où on voit bien que l'outil qui a servi à faire ces traits n'a pas, c'est pas de la gravure, on n'a pas enlevé un copeau, c'est de la ciselure, le matériau est déformé dessous, et vous voyez ici, trois dixièmes de millimètre, un dixième de millimètre, ça correspond à peu près à 30 traits par centimètre, essayez de tracer 30 traits par centimètre, et puis, on en reparle aussi, c'est-à-dire que c'est des techniques qui laissent quand même admiratifs les praticiens du monde d'aujourd'hui, et pas seulement les archéologues, ou les archéologues qui disent, oui c'est facile puisque ça a été fait par des gens primitifs, ça veut dire que c'est facile, partout, c'est vos manches, mettez-vous au travail, et puis on en reparle après, de l'aspect facile. Autre importance du cuivre et des alliages dans la mécanique de précision. La mécanique de précision, j'en donnerai rapidement deux exemples, les horloges, les voyages au long cours du XVIIIe siècle n'ont pu se développer qu'avec le développement des horloges de précision, parce que la latitude, on la mesure avec un sextant, mais la longitude, c'est la différence d'horaire contre le passage du soleil au zénith. Donc il faut les bonnes horloges. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc ces horloges, et vous voyez, des choix raisonnés et intéressants entre des pièces en acier et des pièces en alliage cuivreux. Et là aussi, il y a encore des domaines d'études sur lesquels il faudrait aller raffiner la compréhension. Et j'en prendrais un autre exemple qui est la fameuse machine à calculer de Pascal. La fameuse machine à calculer de Pascal avec des pièces assez complexes et j'ai essayé de chercher, j'ai absolument pas trouvé quels ont été les matériaux qui sont employés et qui les a faits ces pièces. C'est pas Pascal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Et vous voyez qu'en termes d'histoire des techniques, et ça j'insiste avec mes gros sabots sur cet aspect d'histoire des techniques, et j'en profite puisque j'ai aussi un certain nombre d'enseignants devant moi, c'est des bouquins pour les enfants. Parce que l'histoire des techniques, c'est pour les enfants, c'est pas quelque chose d'extrêmement sérieux. Ce qui est sérieux, c'est l'histoire des sciences. Bon, et ça, il faudrait peut-être un peu changer le regard sur ce genre de choses. C'est-à-dire que ce domaine des techniques, cet ancrage technologique dans, c'est ce que j'essaie de vous montrer, dans un passé qui se compte en dizaines de siècles, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à transmettre comme respect des valeurs aussi de cette culture ouvrière, de savoir faire des choses et pas seulement de la simulation numérique. Bon, un autre exemple de détournement, un autre exemple de détournement que tout le monde connaît et qui utilise les alliages à base de l'huile, et d'ailleurs, vous ne le verrez pas plus sur le pont de l'Archevêché à Paris, donc c'est derrière Notre-Dame de Paris, ça a été enlevé parce qu'on avait peur que le pont s'écroule, donc vu la somme qui s'accumulait. Mais vous voyez, ces exemples de détournement aussi d'un objet technique qu'on va utiliser comme symbole de relations amoureuses, et ça, c'est des choses intéressantes justement dans notre société qui se veut froide et technicienne. Bon, le rôle du cuivre dans les machines à vapeur. Les machines à vapeur, ça c'est le fameux fardier de Cugnot dont il existe un exemplaire au musée des arts et métiers à Paris, donc avec une chaudière, un système de chaudière en cuivre. Pourquoi le cuivre ? Pourquoi on fait la cuisine dans le cuivre ? Parce que le cuivre est un pont conducteur de la chaleur, bien meilleur que le fer. Donc ça va répartir et si vous voulez, si vous faites de la cuisine dans un récipient en cuivre ou en alliage à base de cuivre, vous avez moins de chance de brûler, surtout quand vous êtes sur un feu de bois ou un feu de braise ou quelque chose dans ce genre-là, il va y avoir des hétérogénéités de température importantes et le cuivre va faire une répartition de la chaleur qui va vous permettre d'avoir un meilleur taux de succès de votre préparation culinaire. Mais pour les chaudières, c'est pareil, on a une qualité entre bascule cuivre, coup de chair, on a des dualités tout à fait intéressantes, justement aussi entre riftage et soudure et cette image, on ne sait pas trop si elle est réaliste ou symbolique, c'est que M. Cugnot sur son engin qui devait servir à tracter les canons sur le champ de bataille, c'est-à-dire que la motivation reste malheureusement la même, il n'avait pas mis de frein. Mais les premiers vélos non plus n'ont pas de frein. Si vous regardez l'histoire des techniques, c'est extrêmement intéressant de voir ce genre de choses. L'avion 3 de Clément Adair est un moteur à vapeur avec de la tubulure de cuivre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peu connu, c'est une machine à vapeur et la machine à vapeur continue. De toute façon, les alternateurs des centrales nucléaires, ce sont des machines à vapeur. Ce sont des turbines, ce ne sont pas des machines à pistons, ce sont des turbines. Donc ça, ça continue de fonctionner. Et le moteur de cet avion 3 que vous pouvez voir aussi au Conservatoire des Arts et Métiers, c'est un alliage à base de cuivre. Je n'ai pas réussi à savoir lequel. Là non plus, c'est des choses qui n'ont pas été étudiées. Bon, le cuivre dans les toitures, c'est quelque chose d'important. Alors je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur cette diapoue-là parce que ça, c'est l'église Saint-Jean-de-Latran à Rome que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc là, il y a quatre colonnes dans le concept nord avec des chapiteaux qui représentent 30 tonnes de bronze doré d'époque romaine. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est les historiens d'art qui disent que c'est donc le bronze intervenait dans l'architecture, dans le monde romain. Pourquoi on n'en voit plus ? Parce que la vocation normale du métal, c'est d'être recyclé. C'est d'être recyclé. Comme dirait M. de la Palisse, tout ce qui est recyclé n'existe plus. Donc nous ignorons complètement les quantités en circulation dans les sociétés anciennes. Et dans les musées, ce qu'on voit, c'est des choses relativement exceptionnelles. Mais c'est pas ça. Le paramètre important de caractérisation d'une société, c'est pas le début d'une technologie. C'est le moment où elle est répandue et en quelle quantité. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui des voitures automobiles. Les voitures automobiles aujourd'hui, ou il y a un siècle, grosso modo, la plupart ont des moteurs thermiques à combustion interne, quatre roues, un volant de suspension, des freins, une boîte de vitesse, etc. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le nombre de voitures en circulation. C'est ça qui est le plus important. Et vous voyez qu'un des problèmes de l'archéologie, c'est qu'on a très... C'est pas d'accès simple, ce genre de paramètres. Si vous faites l'archéologie des 4L, tout le monde pense que c'est ce qu'est une Renault 4, ça ne vous dira absolument pas qu'il y en a eu 8 millions de produits sur 30 ans. Et ça, c'est un des gros problèmes parce que le but de reconstituer une société, c'est de la comprendre aussi sur ses aspects économiques. Je vais essayer de filer vite. Il y a du cuivre caché dans les alliages précieux, dural, acier cortène, des quantités importantes. Ces aciers rouillés, ces fers rouillés que vous voyez un peu partout en architecture, c'est des fers au cuivre. Et ça, c'est important. La grande statuaire, c'est le cimetière de Stalieno à Gênes parce que c'est mon collègue, ami et ancien étudiant, Paolo Picardo, qui est prof à l'université de Gênes. Et vous voyez, ces statuts qui posent d'autres problèmes. Cette grande statuaire du 19e siècle, sous la pluie, cette photo faite sous la pluie, pose des tas de problèmes de conservation, des problèmes de matériaux et des problèmes juridiques. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important que je n'ai pas le temps d'évoquer plus. Mais un certain nombre de ces sépultures, on a perdu les propriétaires. Mais ça reste une propriété privée. Donc on n'a pas le droit d'intervenir pour les restaurer. Comment on fait dans ces cas-là ? On est dans une espèce d'impasse et ça aussi, c'est quelque chose d'important par rapport à l'archéologie d'un passé très récent parce que tout ça, ça a un siècle grosso modo. Pourquoi on fait les statues en bronze d'ailleurs ou en fonte de fer puisque Saint-Dizier était un haut lieu ? Vous voyez, cet exemple de ce sportif parce qu'on n'aurait pas pu faire ça en pierre entre autres. La grande statue se développe dans l'antiquité grecque à partir à peu près du VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle va avoir un essor fantastique qui nous dit que dans des villes il y a des milliers de statues. Qu'est-ce qu'il en reste ? Rien. Parce que tout ça s'est passé à la refonte. En particulier pour faire des canons à l'époque moderne. Donc vous voyez que dans une sculpture en pierre on va être obligé de mettre des espèces d'entretoises pour que ça tienne. Voilà quelques exemples de ces choses-là alors que le métal permet une liberté bien plus grande. Une autre technique c'est de faire de la structure de fer avec de la toule. Et on retrouve cette dualité qui est la même technique que la statue de la liberté à New York mais cette vierge de la tour Péberland à Bordeaux est dorée. Donc structure de fer tôle de cuivre et dorure. Et en compétition vous voyez que c'est encore aujourd'hui en compétition avec le monument aux Girondins qui lui est en fonte lourde. Pour vous donner les chiffres significatifs là il y a à peu près 14 tonnes de bronze dans la vierge de la tour Péberland pour des tailles équivalentes de l'ordre de 6 mètres ça pèse une tonne de mais n'y voyons pas un évolutionnisme technique puisque ces deux réalisations sont presque contemporaines à peut-être 10 ans près entre 1895 et 1905 ou quelque chose dans ce genre là on est dans la même fourchette chronologique. Je vais m'arrêter pour laisser quelques possibilités de questions. Donc voyez ça aussi c'est un message fort que je voudrais envoyer mais fiez-vous de façon très importante de cet évolutionnisme technique où tout le monde doit aller dans le même sens et choisir la même solution ça ne marche pas l'histoire montre que ça ne marche pas bon ça c'est la période médiévale sur laquelle on ne connait pas grand chose le sanglier de Soulac de la tour de Léton et c'est comme ça qu'on doit les voir c'est une restitution faite par le Jean Dubos c'est comme ça qu'on doit les voir ces bronzes anciens il n'y a pas assez de restitution dans les musées on doit les voir comme de couleur dorée parce que cette mode qui vient principalement des antiquaires de la renaissance quand c'est patiné ça a l'air vieux ça fait mieux qu'un objet astiqué alors que dans la réalité la symbolique du métal qui brille comme de l'or reste très importante chez les notables la plaque d'un médecin ça c'est le consulat c'est le consulat du Mexique à Bordeaux est-ce que vous allez chez un huissier qu'il y a une plaque qui n'est pas astiquée c'est-à-dire que quelque part c'est une représentation symbolique du pouvoir qui subsiste encore et qui correspond à un acte social parce que bien sûr si on abandonne le métal va se corroder on en a la preuve ici c'est-à-dire que là on demande à l'homme de ménage ou à la femme de ménage de faire un astiquage régulier ou éventuellement on vernie aujourd'hui on a des vernis il y a assez longtemps pour conserver cette couleur dorée Véronne la statue de Juliette qui est sous le balcon qui a été construite en 1922 mais bon là aussi on est dans la symbolique et beaucoup de jeunes femmes en particulier asiatiques viennent se faire photographier la main sur le sein droit de Juliette et vous voyez ce que ça donne ici on a une espèce de patinson et puis on a ce sein droit qui est complètement poli astiqué simplement par l'usage donc ça c'est quelque chose d'important aussi vous voyez cette valeur symbolique de la valeur du bronze c'est quelque chose qui subsiste bon je passe très vite j'ai plus le temps sur le fait qu'en Amérique du Sud les conquistadors ont été très déçus ceux qui cherchaient de l'or parce que toute une partie c'est du cuivre doré mais je n'ai pas le temps de parler de l'importance du niveau technologique de ces capacités de faire de la dorure sur du cuivre c'est à dire que dans ces sociétés qu'on considère comme primitives archaïques etc il y a des niveaux de compétences technologiques qui restent à explorer dernière image de mon diaporama ce nounours que j'ai photographié à New York en 2011 est en bronze 7 mètres de haut 16 tonnes de bronze mais il n'y a que l'Amérique du Nord pour aller le peindre avec de la peinture jaune ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pourquoi le faire en bronze et pas en béton ou en polymère on le fait en bronze mais on le peint en jaune c'est marqué sur le portail c'est pas moi qui l'ai inventé donc si ça vous amuse d'en savoir plus samedi je parlerai plus des hommes que des techniques et ça c'est mon discours de samedi matin et puis il y a un bouquin je fais de la publicité sans en rougir parce que ça ne me rapporte pas un centime donc il y a un bouquin qui est en vente ici qui est à ce titre qu'un bilan d'histoire du cuivre merci de votre attention et j'espère qu'il nous reste très finie merci